... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce Intentum Pouli, les gars en compagnie de Pierre-Simon Pouli. Bonsoir Pierre. Et notre invité du jour, le sénateur apparenté LR de la Corse du Sud, Jean-Jacques Panouns. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Panouns. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une question d'actualité pour commencer notre débat. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat d'Ivan-Colonne a été divulgué cette semaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, avant de vous dire ce que j'en pense, je voudrais quand même féliciter et remercier le rapporteur et le président de la commission qui ont fait un travail remarquable. Ça, il faut le reconnaître. Ensuite, ce que j'en pense, c'est que pour moi, la montagne a accouché d'une souris. On s'attendait à autre chose, même si le rapporteur et le président ont été au plus profond de ce qu'ils pouvaient faire, je dirais. Une fois de plus, on constate, en conclusion du rapport, je vous avoue franchement que je n'ai pas eu le temps de tout le dire, mais on constate une fois de plus qu'il y a eu une défaillance importante de l'administration pénitentiaire. Mais pourquoi vous dites que c'est accouché d'une souris ? Vous attendiez à quoi ? De part, je dirais, la façon dont on nous préparait les choses, à travers les médias, à travers les échos qu'on avait entre nous, des fois il nous est arrivé de discuter entre parlementaires, je pensais qu'à un moment donné, on avait même supposé que ça pouvait être un crime d'État, qu'il y aurait eu des implications plus importantes pour que Colonna soit traité de cette façon par rapport à l'autre prisonnier, Elongabé. Bon, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux ensemble ? Pourquoi un tel régime, je dirais, de sûreté pour Yvan Colonna ? Et pourquoi pratiquement pas de surveillance pour cette personne, Elongabé, qui avait un passé carcéral ô combien, je dirais, important, et qui ne méritait pas quand même d'être en liberté comme il était ? Vous vous posez la question, vous, vous pensez qu'il y a un crime, que ça a pu être orchestré, en tout cas, alors si ce n'est au plus au sommet de l'État, mais que c'est un crime qui a pu être orchestré, un assassinat orchestré ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je n'y crois pas une seconde. Mais je pense qu'on aurait pu s'attendre à d'autres révélations. Je pense que... Les gens qui ont été interrogés n'ont pas toujours été au bout de la réponse qu'ils devaient donner. Alors il y a quand même eu des SMS, enfin en tout cas des possibles SMS dont le contenu a été révélé dans ce rapport, des SMS entre deux préfets qui se sont réjouis de la mort d'Yvan Colonna, et bien plus, avec aussi une critique assez forte à l'égard de l'État. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces échanges, en tout cas, tels qu'ils ont été retranscrits dans le rapport ? Je pense que si c'est vrai, c'est grave, c'est même très grave, et que la justice aura à se prononcer une deuxième fois. – Alors on évoque la politique. Alors qui aurait dit, au début de ce quinquennat, que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis ? Retrouveraient ces lettres de noblesse après un premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui en faisait si peu cas. Alors le débat sur la retraite a montré l'importance du Sénat. Il a soutenu Macron. Est-ce que c'est un positionnement qui va perdurer pour le reste du quinquennat ? – Vous savez, la position du Sénat, c'est surtout d'être pondéré, dans la mesure que nous prenons, dans les discussions, et d'être surtout la voix des territoires, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, à l'Assemblée nationale, où on assiste la plupart du temps, depuis quelque temps d'ailleurs, à des confrontations manichéennes. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la position pondérée du Sénat, elle est utile. Elle est utile pourquoi ? Parce que la France, elle est obligée quand même de continuer à se réformer. La France, elle est quand même obligée de continuer à voter un budget, un projet de loi de finances. Et à un moment donné, pour faire avancer les choses, il faut qu'il y ait un compromis. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu un Parlement, je dirais, où les deux groupes les plus importants, ce sont deux extrêmes. La NUPES, le Front National. À l'Assemblée nationale, heureusement qu'il y a le groupe des LR, qui arrive de temps en temps à trouver un compromis avec les propositions qui sont faites par le gouvernement. Et au Sénat, c'est la même chose. On essaie de trouver un compromis sur les réformes les plus importantes. Ce n'est pas pour autant que nous répondons à toutes les invitations du gouvernement. – Votre fin du politique s'est quand même assez effritée sur cette question-là. Alors, le Sénat à droite a soutenu Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, ça a été le cas pour certains des Républicains du groupe LR, mais d'autres n'ont pas été d'accord avec cette stratégie-là. Donc ça va laisser quand même des traces au sein de la droite. – Le Sénat à droite, c'est faux de dire qu'il a soutenu Macron. Parce que sur la loi des retraites, c'est depuis 2017 que nous proposons une proposition de loi qui n'est jamais pas assez reprise par le gouvernement à l'Assemblée nationale, mais qui prévoyait exactement, qui demandait exactement ce que la proposition de loi du gouvernement… – Oui, mais en tout cas, si vous ne l'aviez pas votée, elle ne serait pas passée. – On ne pouvait pas l'avoir proposée nous-mêmes et ne pas l'avoir votée. Il y aurait eu une incompatibilité, une compréhension. – C'est une bonne réforme, cette réforme des retraites ? – Moi, je pense qu'elle pêche par le fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu suffisamment de discussion. Et je n'ai pas compris pourquoi on a limité la discussion sur 15 jours à l'Assemblée nationale. On aurait pu faire la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Après, elle aurait été votée, elle n'aurait pas été votée. Mais on aurait pu laisser parler les gens un mois, un mois et demi s'il le fallait. – Et sur le fond ? – Quelle précipitation il y avait à ne pas faire ça ? – Sur le fond. – Moi, sur le fond, elle ne va pas suffisamment loin pour moi. – D'accord. – Parce que nous, nous avions proposé 65 ans. Pourquoi ? N'oubliez pas qu'en 2014, nous avons voté la loi Touraine. Que la loi Touraine prévoyait déjà les 43 années et demi de cotisation. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons mis aujourd'hui. Et que les gens qui sont nés en 1973 avec la loi Touraine, qu'on le veuille ou pas, devront travailler jusqu'à 63 ans et demi. Sauf que comme elle était étalée sur le temps, elle n'avait pas les mêmes résultats. – Donc, si c'est une bonne réforme, c'est une réforme qui va dans votre sens, pourquoi est-ce que vous ne voulez-vous pas appliquer à vos autres sénateurs ? – Ah, je m'y attendais à cette question. – Ben oui. – Alors, je dis que c'est une bonne réforme, moi, par rapport à un raisonnement que je peux tenir fiscal. C'est-à-dire que d'ici 2030, je préfère me retrouver avec un projet de loi de finances où il y a 4 milliards et demi de déficit plutôt que 20 milliards. Voilà. Ce sera plus facile à retraper parce que la réforme que nous votons, elle n'arrivera pas, de toute façon, à équilibrer le coût des... – Vous n'avez pas répondu à la question. – Je viens, je viens. Concernant la retraite des sénateurs, puisque bien sûr, nous sommes intervenus sur les régimes spéciaux. Donc vous pouvez mieux, mais vous aussi, vous avez un régime spécial. – Non, on n'a pas un régime spécial. Nous, on a... – 6 ans de cotisation, 2 200 euros de retraite, c'est pas mal. – Non, mais il y a des choses qui peuvent être rectifiées. Il y en a beaucoup qui ont été déjà rectifiées par rapport à des règlements qui ont été acceptés au Sénat. Mais au niveau des cotisations, l'État ne met pas un centime dans la caisse du Sénat. Ce sont les sénateurs qui payent leur retraite. – C'était pareil pour les avocats. – Voilà, exactement. – Mais l'État a essayé de supprimer le régime des avocats. – Demandez ce qui se passe aussi pour... Voilà, par exemple, pour les avocats, ils ne seront pas d'accord qu'on supprime leur régime. – Oui, mais vous comprenez bien que dehors, il y a des gens qui manifestent et on ne peut pas... Il y a quand même une défiance à l'égard du politique et ce genre de décision ne fait que renforcer la défiance à l'égard du politique. Vous ne pensez pas que vous auriez pu voter un changement de régime ? – Il y a la vertu de l'exemple aussi. – Non, je pense, et je crois que c'est déjà en discussion, qu'on ne pourra pas prendre sa retraite au Sénat. C'est clair qu'il faut le rectifier. pas avant 65 ans. Voilà, je crois que ça, c'est dans les tuyaux. C'est en train de... Excusez-moi. C'est en réflexion et ça va peut-être être voté incessamment sous peu. Après, moi, quand on supprime le régime spécial, je dirais, des sénateurs, il n'y a pas d'inconvénients. – Ou des journalistes. – De toute façon, si vous récupérez ce que vous versez, la retraite... – Les parlementaires l'ont fait en 2018. – Voilà, la retraite, vous la faites vous-même. Je vous le dis, je parle franchement. La retraite, vous la faites très bien vous-même. Voilà. Donc, à partir du moment, nous, on part du principe, à partir du moment, c'est nous qui cotisons, on perçoit la retraite que, je dirais, le président du conseil sénatorial et le comité qui statue sur les règlements des retraites au Sénat a décidé que ce serait ainsi. Moi, ce n'est pas moi qui vais le faire changer. Mais je sais que le président du Sénat à l'archer travaille sur des évolutions encore au niveau de la retraite. – Allez, on en vient à la Corse. La situation est tendue. Il y a des attentats, des menaces. Vous-même, vous avez dit avoir été victime. Pour quelles raisons vous avez été menacé ? C'était par rapport à ce problème des retraites ? – Je ne vais pas parler de moi. J'ai réagi de cette façon parce que je vous avoue franchement que depuis 2016-2017, je suis, je dirais, insulté, injurié, menacé sur les réseaux sociaux. Je n'y vais pas sur les réseaux sociaux. Donc, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Sauf que, comme tout le monde, j'ai des amis et que de temps en temps, on vient me voir et on va me dire Jean-Jacques, tu as vu ce qu'on dit sur toi ? Tu as vu ce qu'on dit sur ta famille ? Bon, à un moment donné, ça commence à bien faire. Et toujours, bien entendu, sous des pseudonymes. Donc, on a des doutes. J'ai porté plainte pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a autour de moi des élus qui reçoivent les mêmes choses. Et que maintenant, il faut que ça cesse. C'est malheureusement le lot de beaucoup de personnalités publiques, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ne pas dire clairement pourquoi vous avez été menacé, qu'elle a été l'objet des menaces ? Est-ce que c'était pour les retraites ? Ou pour autre chose, on a l'impression que vous laissez un peu planer le doute en reliant ça à la situation politique en Corse. Et ça pourrait envenimer aussi la situation. Pas du tout. Pas du tout. Mais je vais vous parler franchement. Moi, je pense que je suis menacé par des réseaux nationalistes. Parce que je n'ai jamais... J'ai été dix ans président du Conseil général. Je n'ai jamais fait l'objet d'une menace, d'une insulte, d'une injure sur les réseaux sociaux. Ce n'est que depuis 2015, 2016, depuis que j'ai été élu sénateur, que dès que je prends la parole, c'est un déchaînement d'insultes, de menaces et d'injures. Mais sur notre plan, elle concernait les retraites. Alors, là, très spécialement, j'arrive un matin au bureau, sur mon répondeur, mon attaché parlementaire me dit « Vous avez un message. » Voilà. Donc, j'ai écouté le message que je ne vous ferai pas l'affront de répéter ce soir. Et donc, comme le Sénat a mis en place un protocole pour protéger les élus, justement, qui se font jurier par rapport à la loi des retraites. Il y en a eu 70, à peu près. Voilà. J'ai pris la cassette, je suis monté voir le commandant de police. J'ai dit « Monsieur, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? » Parce que ça commence à bien faire. Ça a été l'excuse des retraites. Je ne vais pas porter plainte parce qu'on ne m'insulte pas, parce que j'ai voté la loi sur la retraite. J'ai porté plainte parce que j'en avais marre d'être injurié, d'être menacé depuis 4 ou 5 ans. Voilà. C'est tout. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je le dis, ça ne m'était jamais arrivé auparavant, malgré mes 10 années de présidence du Conseil général, et Dieu sait, si j'avais d'autres pressions, je n'ai jamais subi une telle situation. Et aujourd'hui, je vais vous dire l'impact que ça a tout ça. C'est que je ne me rends plus dans certaines manifestations parce que je ne voudrais pas rencontrer certaines personnes. Lesquelles ? D'accord. Et qui sont responsables, selon vous ? Voilà, parce qu'ensuite, vous savez comment c'est chez nous. Il y en a qui parlent. On fait des rapprochements. Ça peut être le tel. Il y a des fausses rumeurs aussi. Bien sûr, il y a des fausses rumeurs, oui. Mais lorsque vous rentrez, vous voyez, des fois, dans certaines manifestations, que la personne que vous connaissez reste comme ça et que vous ne savez pas si vous devez lui tendre la main ou pas. Qu'est-ce que vous pensez ? On va revenir au plan politique. Ils ont installé un sentiment de défiance. Qui ont ? Je dirais, la façon de procéder, je dirais, de la nouvelle majorité. Mais vous vous sentez en danger ? Moi, je vous dis très sincèrement, aujourd'hui, je me sens moins en sécurité que lorsque j'étais président du Conseil général. Voilà. Mais où viennent ces problèmes, ces divergences, c'est sur le plan politique, j'imagine. Mais pourtant, c'est la majorité autonomiste. Vous, vous êtes autonomiste aussi. Donc, il n'y a pas... On ne la partage pas de la même façon. Mais je pense que je ne suis pas moins Corse que certains Corses qui s'imaginent l'être plus que moi. C'est tout. On en vient à la politique, les réunions Place Beauvau. Comment est-ce que vous les voyez ? Vous pensez que ça peut aboutir à quelque chose ? J'espère, j'espère qu'une fois de plus, on ne loupera pas le train. Et que c'est l'occasion quand même de s'engouffrer dans le dialogue et de faire en sorte de rentrer, de s'accrocher s'il y a une modification constitutionnelle. Voilà. Alors, bien sûr, on n'a pas tous, je dirais, la même idée sur la façon dont devrait avancer le dialogue, le processus. Voilà. Il y a une méthode qui a été proposée au départ. Cette méthode, tout le monde l'a acceptée. Moi, j'aurais pu aller faire une remarque. Mais comme tout le monde l'acceptait, je l'accepte moi aussi. Et je me plie aux règles. Aujourd'hui, en cours de route, on essaie de faire changer les règles, de faire prévaloir que les discussions institutionnelles doivent prévaloir sur le reste, c'est-à-dire sur l'économie, sur le tourisme. Vous êtes d'accord avec les évolutions institutionnelles, vous ? Bien sûr que je suis d'accord. Pour qu'il y ait un pouvoir législatif, un pouvoir d'adapter les lois, vous êtes d'accord ? Moi, je suis d'accord pour le pouvoir d'adaptation des lois et le pouvoir d'expérimentation. Je l'ai toujours dit et je le maintiens. Donc, vous êtes pour l'autonomie ? Et que ce soit inscrit, pas forcément. Je ne suis pas forcément pour le pouvoir législatif. Vous venez de le dire. Le pouvoir d'adaptation des lois. C'est-à-dire que lorsqu'on vote une loi au Parlement, la Corse peut s'en saisir pour dire, nous, voilà, on souhaiterait qu'elle soit modifiée. Ce n'est pas la même chose que de créer ses propres lois. Ce n'est pas la même chose. Parce que c'est une question de, je dirais, de pragmatisme. Est-ce que, sincèrement, est-ce que vous croyez aujourd'hui que dans le désordre actuel où on est en Corse, ce serait le moment d'aboutir à ce que demande, par exemple, vous le savez mieux que moi, puisque c'était hier dans la presse, à une étape d'autonomie avec un pouvoir normatif suspendu à une étape d'indépendance. Moi, je dis qu'on n'est pas prêt. Et je ne suis pas le seul à le dire. Certains nationalistes le disent. Certains nationalistes disent que la Corse n'est pas prête à s'auto-réguler. – En tout cas, ce n'est pas le projet de la majorité territoriale à l'heure qu'il est. L'État peut faire l'indépendance. – Ça, écoutez, de la façon dont il réclame la modification institutionnelle pour la Corse, on se dirige vers ça. – Oui, mais la présence de la Corse dans la Constitution, puisque c'est le but de la réforme constitutionnelle, ça devrait plutôt vous satisfaire. La Corse est intégrée à la Constitution. – Bien sûr. Mais il y a l'article 72. Il suffit de créer trois alinéas et la Corse est intégrée puisque la Corse figure déjà à l'article 72 de la Constitution. On crée trois alinéas pour voir d'adaptation, pour voir d'expérimentation. Voilà. Et s'il y a autre chose, on met autre chose. Mais pour le moment, je ne pense pas que nous soyons aptes à nous auto-réguler. – Eh bien, ce sera là votre conclusion. Jean-Jacques Panoulti. Merci beaucoup pour avoir participé à une tente et d'avoir répondu à nos questions. Pierre, merci à vous également. L'émission s'achève et vous allez retrouver dans un court instant Marianne Romani pour votre journal. Bonne zérette. Sous-titrage Société Radio-Canada